bienvenue sur les recettes du pelican et pour commencer cela je vous présente une des recettes dont j'ai pu apprendre et développer à mon image la recette des crêpes pour cela il faut qu'un oeuf une pincée de sel du jus de sucre et des oeufs de citron 150 ou 100 g de sucre c'est vous qui voyez moi je n'ai plus en 50 200 grammes ou 240 g de farine moi j'en ai pris 200 et 500 millilitres de lait ainsi que vous savez ainsi que du de l'huile de friture vous savez généralement dans certaines recettes et pour fait utiliser du bœuf fondu ou bien mais moi je préfère avec de l'huile de friture pour cela vous commencez et dans la recette on ne va pas utiliser comme d'habitude un fouet ou battre ou bien moi je vais utiliser une qui est en bois pour cela casser d'abord les quatre oeufs ensuite ajouter le sucre à l'aide de vos queues en bois ce que vous allez faire c'est tout d'abord partie du centre mélanger délicatement ensuite afin vous avez mélangé énergiquement ça c'est que le mélange j'ai des lignes un peu jaune cassé en bâche le n'a pas blanchi depuis de venir à vous pourrez de jeunes cassés de cette manière ce que vous allez faire c'est incorporer à peine c'est de mélanger à chaque agent ensuite c'est que vous allez faire ce n'est pas directement maigre du lait mais c'est d'incorporer la farine et vous avez le fait en passe mon nom une première couche ensuite ça c'est que le mélange devienne homogène n'oubliez pas de récupérer ce qui a au bord mettre à l'intérieur de la pâte ensuite dès que le mélange est bien homogène comme ça ajoutez l'autre partie de farine on est fini avec et vous remélanger tout en récupérant ce qu'il y a dans les bords ensuite ce que vous faites c'est ensuite dès que le mélange est bien homogène ainsi fait un petit coup au milieu comme ceci et vous prenez le lait vous allez l'ajouter en passe monni et maintenant un peu d'huile ou verser bon l'huile vous pouvez tout mettre ensuite vous mélangez délicatement juste à ce que le mélange devient bien homogène mélanger 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 et en mélangeant rasserez vous bien que vous prenez les restes des pâtes du bord et du fond et vous allez voir petit à petit et maintenant on va se liquifier on va ajouter l'autre partie de laine pas totalement ensuite vous mélangez encore une fois doucement parce que là ça peut faire ça peut s'éclabousser ça va se réveiller au plan de travail vous allez constater que petit à petit votre mélange est déjà liquide vous rajoutez le dernier reste de l'air et dès que c'est fini avant de mélanger mettez votre jus de sucre et vous mélangez bien homogène ainsi vous pouvez retirer la cuillère en bois pour prendre votre louche et faire un dernier passage de mélange pour la cuisson vous pouvez cuiller ainsi regardez à quel point ce mélange est bien vous pouvez vous laisser maintenant reposer la pâte une heure de temps avec un chiffon une heure de temps vous pouvez faire surtout faites surtout la pâte voilà le résultat et maintenant grâce à un chiffon de cuisine grâce à mon choix l'étape de cuisine propre vous venez un peu crampé dans de l'huile et vous voulez la surface de la peau ensuite vous prenez une louche de crêpe que vous déposez au centre et que vous étalez maintenant par la suite je vous précise quand la poêle est bien chaude c'est quelques secondes de au cuillère donc ne perdez pas de temps vous pouvez décoller un peu sur les bords ensuite dès que vous retournez vous avez cet aspect là ça veut dire que la crêpe a bien cuit maintenant vous attendez quelques secondes que la crêpe cuise aussi de l'autre côté bon on se revoit après pour la présentation je pense que vous allez obtenir la fin des crêpes très légères et bonnes n'oubliez pas de vous abonner à ma page et de laisser des commentaires donc